alors dans ces vidéos je vais t'expliquer comment bloquer l'internet à certaines de tes applications sur ton smartphone android bien avant ça je te demande de t'abonner d'activer la courte d'éducation si tu n'as pas encore fait et de partager la vidéo avec tes proches des amis pour ne pas être la seule personne informé donc aller directement au niveau de l'application à utiliser je vais t'expliquer reste jusqu'à la fin de la vidéo je vais te parler de l'application à la fin de la vidéo d'on reste jusqu'à la fin de la vidéo pour des raisons économiques pour des raisons de confidentialité pour des raisons aussi de batterie de consommation de l'énergie c'est très important d'utiliser cette application pour pouvoir économiser des données pour pouvoir bloquer l'accès à l'internet à les applications qu'on installe on a au moins 10 ou bientôt ou tout de suite au moins 18 du genre moins 5 au moins cinq applications installées sur le smartphone qui consomment des données et ça arrive des fois qu'on n'a pas beaucoup de données data à utiliser dont on aimerait souvent bloquer certaines applications qui consomment un arrière-plan dont ne tourne pas l'utilité avec cette application c'est possible tu pourras le faire de façon très très facile je te montre rapidement comment le faire une fois installé tu vas donner quelques autorisations à l'application et souhaitons imaginons dans une possibilité tu veux bloquer l'internet à vos hommes un messenger tu as la possibilité ben pour bloquer c'est simple clic sur l'icône à ta droite l'icône de sec à ta droite simplement tu as la possibilité de choisir autant d'applications à bloquer l'essentiel c'est de bloquer les applications qui consomment assez de données ou que tu vois qui qui semble faire des plus visiter sur ton téléphone alors que tu n'en as pas besoin réellement donc c'est vraiment simple à utiliser l'application simplement ça te demande quelques configurations l'application est disponible monter rapidement au nom de de nerfs au nom de net bloc bloc au nom de net bloc tu choisis bien l'icône si tu choisis bien l'icône si pour pouvoir l'installer après l'installation ça va demander quelques autorisations j'espère que tu pourras lire et configurer c'est tout pour la vidéo n'oublie pas de liker et partager ciao